tout le monde très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans la vidéo nous allons voir comment télécharger le serveur geoserver comment télécharger la version java qui est compatible à notre geoserver et ensuite nous allons voir aussi comment installer le java et le geoserver sur notre ordinateur et on sait que geoserver c'est un serveur qui est très très importante de nos jours dans le domaine du web mapping c'est un serveur informatique qui est open source donc c'est un serveur libre ce serveur là est écrit en java donc ce qui permet aux utilisateurs de partager des données géographiques ou bien de modifier des données géographiques donc il permet de publier les données de toutes les sources principales de données spatiales qui utilisent quand même des normes ouvertes donc geoserver comme je l'ai dit c'est écrit à java donc on peut l'utiliser pour les gens qui utilisent windows ça peut aussi être utilisé sur les mac et ça peut aussi être utilisé sur l'unix voilà la langue c'est évidemment c'est en langue anglaise donc le site officiel c'est https geoserver.org donc si vous partez sur le site vous allez trouver toutes les informations concernant le serveur voilà pouvoir télécharger le serveur ou bien toutes les autres versions qui vous intéressent donc nous aujourd'hui nous allons évidemment voir comment télécharger le serveur donc pour cela j'ai ici deux liens un premier lien ça c'est pour télécharger le serveur geoserver un deuxième lien pour télécharger le java pour ceux qui n'ont pas le java installé parce que comme c'est écrit en java ça ne peut être exécuté que sur le java donc nous allons ouvrir notre premier lien pour pouvoir accéder au site de téléchargement donc vous cliquez seulement sur le lien le lien bien sûr que je mettrai dans la description de la vidéo suffit de regarder là où il ya la description de la vidéo vous allez trouver les informations maintenant lorsque vous êtes sur le site déjà vous avez la toute dernière version du jeu serveur qui est la version 2 23 2 23 2 ou bien 2.23.2 donc c'est la version qui est recommandée pour une utilisation en production testée et prise en charge par la communauté elle même par contre il y a aussi des versions anciennes à dire les versions qui sont apparues avant cette dernière version 2.23 ou quelqu'un qui souhaitera aussi voir ces versions l'a pu venir dans la partie archives et au niveau des archives voyez clairement que la toute dernière version 2.23 et en haut et avant cela il y avait 2.22 2.21 donc toutes les versions sont là donc ce qui est intéressant dans cette fenêtre c'est que lorsque vous regardez la version on vous met automatiquement le java qui est compatible à cette version par exemple la toute dernière version il faut disposer du java 11 ou du java 17 et pour la version 2.22 aussi c'est le java 8 ou java 11 voyez donc quelle que soit la version il est quand même importante de choisir le java qui corresponde parfaitement à la version sinon même si vous l'installez ça va vous mettre horaire c'est à dire lorsque vous allez essayer d'importer des données dans le jeu serveur premièrement vous ne pourriez pas charger vos données dans le jeu serveur et vous ne pourrez pas aussi publier les données le java ne va pas marcher si le java ne marche pas ça ne va pas vous permettre de travailler sur le jeu serveur le jeu serveur va s'afficher correctement mais ne marche pas voilà donc voilà on sait que maintenant supposons que nous on veut télécharger la version cette version la 2.19 et dans le 2.19 nous avons 2.19.7.6.5.4.3.2.1.0 donc vous cliquez sur la version du 2.19 que vous voulez télécharger mais toutes ces versions là marchent parfaitement avec le java 8 et le java 11 donc supposons que c'est le 2.19.1 voilà celle qui est actuellement installé sur notre machine donc vous cliquez sur ça une fois que vous cliquez là vous prenez binaire indépendant de la plateforme vous cliquez seulement et là automatiquement qu'est ce que vous allez voir et le téléchargement va se préparer et pour pouvoir vous permettre donc vous atterrissez sur cette page où on vous dit your download will be start shortly donc votre téléchargement va commencer très bientôt donc vous allez patienter un tout petit peu il ya le compte à rebours donc une fois que les comptes à rebours elle est terminée vous allez voir automatiquement que le téléchargement va commencer c'est à dire on va vous demander de choisir quand même le dossier souhaité dans lequel vous voudrez faire le téléchargement et automatiquement le téléchargement va commencer donc là nous allons tout simplement patienter voilà le chargement est en cours voilà le chargement est en cours donc là vous voyez que il reste seulement que moi j'ai choisi le dossier dans lequel je veux faire le téléchargement donc voici je serveur 2.19 bon c'est le fichier zippé que je dois naturellement après le téléchargement dc donc là il suffit de cliquer sur enregistrer et le téléchargement va commencer mais dans notre cas nous n'allons pas télécharger parce que nous avons télécharger ça déjà une fois voici le jeu serveur la jeu serveur 2.19.1 donc on va pas télécharger une deuxième fois mais c'était pour vous montrer comment télécharger le jeu serveur je m'intéresse le lien dans la description de la vidéo pour permettre à ceux qui veulent télécharger de télécharger le jeu serveur maintenant ce qui est très intéressante encore c'est le java qui est compatible à cette version et on avait vu que pour chaque jeu serveur on a vu le java qui est compatible donc le java aussi j'ai préparé un deuxième lien sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir télécharger votre java donc par exemple voici le lien nous allons cliquer et là vous allez voir les java toutes les java versions java qui sont disponibles que ce soit pour windows que ça soit pour mac ou bien que ça soit pour le linux donc la dernière version de java qui est le java gdk 17.0.8 vous voyez et les j'archives des versions sont là donc quand vous cliquez ici vous allez voir les versions antérieures voyez là très bien ici nous avons pour les windows 64 voilà le gdk pour le mac et pour le l'unix voyez que ça apparaît donc chaque version on peut télécharger soit pour windows soit pour mac ou soit pour l'unix voilà il suffit tout simplement de faire votre choix quelqu'un qui a téléchargé la toute dernière version du jeu serveur puis prendre si c'est pour une dose le gdk est là donc c'est ça là qui dont il aura besoin donc j'ai des cas il suffit de cliquer là aussi et automatiquement le téléchargement va pouvoir commencer vous patienter un tout petit peu et là aussi c'est la même chose mais ça c'est pour quelqu'un qui a la dernière version du jeu serveur voilà vous cliquez seulement sur enregistrer et voilà comment vous pouvez télécharger votre jeu serveur et voilà comment vous pouvez télécharger le java qui est compatible à votre jeu serveur et une fois que les deux sont téléchargés vous pouvez dans notre cas ici voici et la version java et la version jeu serveur les deux versions sont compatibles maintenant nous allons voir comment installer jeu serveur sur notre machine voilà dans quelques secondes nous allons voir cette deuxième partie juste dans la vidéo qui viennent après cette première vidéo je vais vous montrer comment installer ça sur votre machine